Vous êtes sur RTL. Emmanuel Macron. Le jour où l'empereur abdiqua à journée historique qui se profile au Japon. Harry Ito se retire en faveur de son fils, Naruhito. Et puis toute autre chose, seriez-vous prêts à garder le même numéro de téléphone fixe toute votre vie ? Une grande consultation est lancée en ce sens. Le but, faciliter la vie de tout le monde. On aura deux météos avant 6h30, Marina. À Vittel, dans les Vosges, les nuages vont dominer aujourd'hui. Il y est prévu 15 degrés cet après-midi. Et puis à 6h20... Plus que jamais, demain, le premier maire rimera avec sécurité. Les syndicats espèrent rassembler le plus de monde possible. Allusion directe aux gilets jaunes, comme l'expliquait Philippe Martinez hier sur RTL. Le numéro de la CGT était l'invité de Marc-Olivier Fogiel. Ça doit être le rassemblement de tous ceux qui manifestent depuis des mois et des mois. Parfois côte à côte, mais trop souvent les uns après les autres ou les uns derrière les autres. Et moi, j'appelle donc tout le monde à se mobiliser le 1er mai. Tout le monde. Pour les autorités, c'est bien ça le problème. Car au-delà des syndicalistes et des gilets jaunes, elles craignent la venue de Black Blocks. Et voir Paris, une nouvelle fois, se transformer en champ de bataille. D'où un dispositif de sécurité très spécifique, Guillaume Chies. Oui, dès ce soir, les forces de l'ordre seront déployées aux abords des gares ferroviaires parisiennes. Le but, c'est de contrôler en amont le flot de voyageurs. Faire en sorte que parmi eux, ne se trouve pas d'individus connus, fichés et venus pour la casse. Dans une note distribuée hier à ses équipes, le patron de la sécurité de proximité met l'accent en particulier sur les trains en provenance de l'étranger. Selon les services de renseignement des Black Blocks espagnols, l'italien et allemand pourraient vouloir rejoindre la capitale pour un tour de force. L'ultra-gauche veut frapper un grand coup. Un millier de militants est attendu demain. En revanche, l'ultra-droite, elle, pourrait se faire discrète. Enfin, deux syndicats, la CGT et FO, se sont engagés à assurer la sécurité de leur propre cortège. Les forces de l'ordre, elles, seront encore mobilisées en masse pour empêcher tout débordement. Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Alors ça y est, le calendrier gouvernemental est en place. Les six prochains mois s'annoncent chargés. Après une journée de séminaire à Matignon, hier le Premier ministre Edouard Philippe a détaillé la mise en œuvre des annonces d'Emmanuel Macron. Calendrier serré et surtout chargé effectivement en Aïs Bouissoux. Oui, c'est une avalanche de réformes à venir dans les six prochains mois. Ça commence dès la semaine prochaine où syndicats, patrons, associations seront réunis par le Premier ministre pour parler de l'emploi. Pour le mois de juin, Edouard Philippe a annoncé pêle-mêle La réforme de l'assurance chômage, un éventuel aménagement de la mesure des 80 km heure sur les routes ou encore les détails des futures baisses d'impôts pour les ménages qui iront de paire avec la fin de certaines niches fiscales côté entreprises. Un mois de juin particulièrement chargé donc, avant un mois de juillet tout aussi embouteillé. Autant vous dire que les parlementaires qui avaient prévu de se reposer cet été ne vont pas avoir beaucoup de vacances. En juillet seront présentées rien de moins que la révision de la Constitution, la présentation d'un projet de loi sur la bioéthique et l'aide aux familles monoparentales pour leur permettre de vraiment toucher leur pension alimentaire. La réforme des retraites sera présentée début septembre, avant la réforme de l'autonomie des personnes âgées, ainsi que la réforme de l'ENA attendue pour l'automne. A Matignon, on n'hésite pas à parler d'un travail de titan, mais le président a donné ses consignes et il n'est pas question de les remettre en cause. Anaïs Bouissoux pour RTL. Huit mois de prison avec sursis, mais aussi 180 heures de travaux générales. Un homme était jugé hier soir pour avoir crié « Suicidez-vous » à des policiers lors d'une manifestation de gilet jaune à Paris il y a dix jours. Il devra également verser 500 euros aux deux fonctionnaires qui ont porté plainte. Il ne veut toujours pas dire ce qui s'est passé exactement la nuit du 16 au 17 février 2017 à Orvaux, près de Nantes, la nuit où la famille Troadec a été assassinée. Le meurtrier présumé, Hubert Kawissin, est mis en examen pour un quadruple homicide concernant le couple et ses enfants. Il affirme que l'acte n'était pas prémédité. La justice n'y croit pas. Il est à la fois accusé et accusateur. Pierre Ambroise bosse comparé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Le champion du monde du 800 mètres devra répondre de violences avec usage ou menace d'une arme. Il avait été impliqué, souvenez-vous, dans une bagarre en 2017 en Gironde. A ses côtés aujourd'hui au tribunal, l'ancien rugbyman Anthony Echeverry qui accuse l'athlète de lui avoir jeté une bouteille de bière au visage. L'avocat de celui-ci espère enfin que la vérité soit rétablie. Écoutez Maître Arnaud Dupont. Nous avons toujours indiqué que M. Bosse avait omis de spécifier qu'il était à l'origine de l'altercation puisqu'il a jeté une bouteille sur le visage de mon client et c'est ce qui a provoqué une réaction avec une certaine forme de violence. On attend simplement qu'il se comporte un homme et soit enfin enclin à dire la vérité plutôt que d'aller se pavaner dans les médias et d'aller inventer des histoires pour essayer de redrouiller son image. Maître Arnaud Dupont, l'avocat d'Anthony Echeverry joint pour RTL par Jean-Alphonse Richard. RTL 6h06, c'est un événement historique au Japon aujourd'hui, l'abdication de l'empereur. Ça n'était plus arrivé depuis plus de 200 ans mais Ariito va effectivement passer le relais à son fils aîné la nuit prochaine. Il préfère se retirer pour des raisons de santé. Une décision que la population comprend tout à fait, Constantin Simon. Ce matin, dans les rues de Tokyo, les japonais soutiennent le choix de leur empereur de renoncer au pouvoir. Cela devenait un fardeau pour lui, donc ce changement de génération est très bien. L'empereur Akihito régnait depuis 30 ans. Menant à l'inverse de ses prédécesseurs une vie moderne, apparaissant régulièrement dans les médias, il a transformé le rôle de l'empereur du Japon. Avant, l'empereur était comme un dieu pour nous, on ne le voyait presque jamais. Mais lui a changé cette image. Il nous a fait sentir qu'il était proche du peuple et qu'il était capable de s'excuser pour les crimes commis par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Eishimi Yashiro est journaliste, spécialiste des questions impériales. Au début de son règne, il a imposé un style différent. Il a beaucoup voyagé, il est venu consoler les victimes des guerres ou des catastrophes naturelles. Il a montré qu'il pouvait comprendre les gens normaux. Le 1er mai, son fils Naruto lui succédera à l'occasion d'une cérémonie dans le palais impérial. Historien de formation, le nouvel empereur a fait ses études à Oxford. Il devrait continuer à moderniser le rôle de l'empereur. Constantin Simon, le correspondant de RTL au Japon. Le chef du groupe Etat islamique est toujours vivant. Hier, il a fait sa réapparition via une vidéo de propagande. Alors difficile de savoir précisément quand est-ce que l'enregistrement a eu lieu. Mais c'est assez récent puisqu'Aboubakar al-Baghdadi évoque entre autres les attentats du Sri Lanka le dimanche de Pâques. Et on en parlera avec notre invité dans 5 minutes, Claude Moniquet. Aux Etats-Unis, Joe Biden a donné le coup d'envoi de sa campagne pour la présidentielle. Cela s'est passé à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Donné favori dans les sondages pour l'investiture démocrate. Celui qui est âgé aujourd'hui de 77 ans a dit vouloir rendre le respect et la dignité aux travailleurs dans ce bastion industriel. Toujours aux Etats-Unis, il voulait venger les attaques de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Un ancien militaire a été arrêté à Los Angeles alors qu'il s'apprêtait à commettre un attentat. Il y en était au stade de la fabrication d'une bombe artisanale. C'est le rêve de beaucoup, garder le même numéro de téléphone toute la vie, c'est peut-être pour bientôt. Alors ne rêvez pas trop, on parle simplement du téléphone fixe, mais c'est déjà pas mal. L'ARCEP, l'administration chargée de réguler les communications, a un objectif, Charlotte Barris, simplifier la vie des usagers. Oui, en conservant le même numéro de fixe, même quand on déménage, qu'on soit un particulier ou une entreprise. Alors ça va se faire en deux étapes. D'abord, dès l'année prochaine, en janvier 2020, si vous déménagez dans la même région d'indicatif, c'est-à-dire de 01 à 05, et bien vous gardez le même numéro de téléphone. Par exemple, si vous habitez Bourges et que vous allez à Nantes ou à Rouen, vous restez dans la même zone. Votre numéro, commençant par 02, ne changera donc pas. Deuxième étape, en 2023, là, quel que soit l'endroit où vous déménagez, en France métropolitaine, et bien vous conservez votre numéro, même si vous partez de Marseille pour emménager à Lille. À terme, l'idée, c'est donc de garder votre numéro de téléphone fixe à vie, comme avec les numéros en 06 ou en 09. C'est plutôt pas mal, merci beaucoup Charlotte Barris. Non mais allô quoi, vous revenez à 7h ? Vous ne me donnez toujours pas votre 06 vous ? Merci, non, non, toujours. Agnès Bonfion, vous remercie. Merci. Merci. Merci.